Un policier pense être seul dans un ascenseur et ne sait pas qu'une caméra cachait le film. Ça nous arrive à tous de parfois faire des grimaces, de danser ou de s'amuser. Parfois, on le fait dans le dos de quelqu'un, pensant que personne ne nous voit. Et si vos actions étaient filmées sans que vous le sachiez ? Imaginez-vous en train de danser dans un ascenseur, pensant que personne ne vous voit. Vous prenez tellement de plaisir à danser et il s'avère plus tard que vous étiez filmé. C'est hilarant n'est-ce pas ? C'est ce qui est arrivé à ce policier qui dansait dans un ascenseur. Oui, vous avez bien entendu, un policier. Regardez cette vidéo du policier qui croyait être seul dans l'ascenseur et qui s'est laissé aller. Pris dans un ascenseur. Comme vous le savez, le travail de policier n'est pas toujours facile. Surtout si l'officier en question travaille à la section criminelle. En tant que policier, on est souvent appelé à travailler hors des heures de travail. L'officier a le devoir de protéger et ne peut pas refuser de se rendre sur une scène de crime ou de réagir face à un danger imminent. On peut donc comprendre que le travail de policier soit très stressant. On peut les voir s'amuser de temps en temps, mais la plupart du temps ils sont sérieux. Surtout quand ils ont affaire au criminel. Vous vous demandez certainement si, comme vous, ils font souvent des petites folies. C'est toujours agréable de pouvoir s'amuser avec ses collègues en dehors du boulot. Que faites-vous de drôle avec vos collègues au lieu du service ? Nous aimerions le lire dans les commentaires. Le policier de notre histoire, Tony Sherb, est connu comme un policier sérieux. Il travaillait dans le Colorado et était responsable du travail administratif et aussi de la sécurité dans cette région. Il se distinguait des autres officiers, bien qu'eux aussi travaillaient très dur. Tony était un policier diligent et recevait des éloges de différents départements pour cela. Il était un modèle et une source d'inspiration pour de nombreux policiers. Ils avaient une relation professionnelle avec lui et ne connaissaient que son côté sérieux. Tony avait fait de son travail la priorité dans sa vie et s'assurait toujours de bien le faire. Mais en 2016, il allait finalement prendre sa retraite. Comme vous le savez déjà, Tony aimait beaucoup son travail. Il ne lui manquait plus qu'une semaine de travail avant la retraite. Il avait de merveilleux souvenirs de sa carrière et ses collègues et son travail lui manqueraient. Lorsque Tony a quitté le bureau ce jour-là, il ne savait pas qu'il aurait un autre merveilleux souvenir. Tony a pris l'ascenseur comme d'habitude. A cette période, l'ascenseur ne fonctionnait pas normalement et on a fait appel à une équipe d'experts pour comprendre ce qui n'allait pas. Étant donné qu'il n'avait pas pu comprendre ce qui n'allait pas, des caméras avaient été installées dans l'ascenseur pour filmer le problème. Mais les caméras ont filmé une toute autre chose. Lorsque Tony est entré dans l'ascenseur, il a jeté un coup d'œil sur son téléphone avant de le mettre dans sa poche. Il n'y a rien d'étrange à cela. Mais ce qu'il a fait par la suite était très inattendu. Il y avait de la musique dans l'ascenseur, une chanson populaire de 2015. Tony connaissait bien cette chanson et a commencé à bouger au rythme de celle-ci. Tony avait 62 ans et personne ne s'attend à voir un officier de cet âge danser sur une telle chanson. Tony prenait du plaisir à danser, bien que n'étant pas un très bon danseur. Mais il s'est défoulé ne sachant pas qu'il était filmé. La danse était un moyen pour Tony de se détendre et beaucoup ne le savaient pas. Tony a dansé et chanté jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur ne s'ouvrent. L'officier Raid est arrivé et a remarqué que Tony agissait de façon étrange mais ne savait pas pourquoi il se comportait ainsi. Elle avait l'impression qu'elle l'avait attrapé en train de faire quelque chose car il a soudainement arrêté de bouger. Mais Raid ne savait pas ce qu'il faisait avant. Elle s'est tenue à côté de Tony et est restée calme. Mais elle n'a pas tenu longtemps. La musique l'a également emportée et elle s'est mise à danser. Cela a rendu Tony heureux et il l'a rejoint dans sa danse. Puis les portes de l'ascenseur se sont encore ouvertes et une autre officier est entrée. Et elle aussi s'est mise à danser. Ils avaient une sorte de mini-fête dans l'ascenseur. Mais lorsque l'ascenseur s'est ouvert pour la troisième fois ils sont tous devenus immobiles. Leur supérieur est entré dans l'ascenseur et par respect pour lui ils ont arrêté de danser pour ne pas passer pour des petits plaisantins. Les trois officiers ont baissé la tête de honte et c'est là que c'est arrivé. L'homme sérieux qu'il respectait s'est aussi mis à danser quand il a entendu la chanson. Et ils ont tous ri et la fête a continué. C'était clair qu'ils s'amusaient mais aucun d'entre eux ne savait qu'ils étaient filmés. La vidéo des policiers qui dansent dure deux minutes. La vidéo est devenue populaire entre les officiers mais aussi à travers le monde. La vidéo a été publiée sur la page Facebook du département de la police et utilisée pour rendre hommage à Tony pour ses nombreuses années de dévouement. La vidéo était non seulement drôle mais également relaxante. C'était agréable de voir l'autre face de ses officiers. Cette vidéo montre que c'est aussi important de se détendre de temps en temps. Peu importe à quel point le travail peut être stressant. L'officier de police Nae Nae Avez-vous déjà entendu ce nom ? Je vais vous aider à vous souvenir. Nae Nae est une chanson de Silento qu'il a sorti en 2015. Cette chanson est devenue un tube et n'était pas seulement célèbre chez les jeunes. La chorégraphie de cette chanson est tellement captivante que même un policier n'a pas pu y résister. Il s'agit de l'officier Bryson Leastrup originaire de la ville de Léhi. Bryson travaillait au lycée de Pleasant Grove. Un jour, l'officier rentrait du travail et s'est arrêté au 7-11 comme il avait l'habitude. Il était joyeux et il est entré en chantant. Comme vous vous en doutez certainement il chantait Nae Nae. Les gens ont alors demandé aux policiers s'ils connaissaient la chorégraphie de la chanson. Il les a regardés en fronçant le visage et a répondu « Bien sûr que je connais la chorégraphie ! » Et le policier s'est mis à danser. Mais ce qu'il ignorait c'est que la caméra de surveillance le filmait. La vidéo a été partagée. Lorsque le propriétaire de la boutique Sonny Singh a visionné les enregistrements vidéo il n'a pas pu garder la vidéo de l'officier pour lui seul. Il a fait appel aux collègues de l'officier ceux-ci étaient inquiets et se demandaient si Bryson avait volé quelque chose. Mais lorsqu'ils ont vu la vidéo leur inquiétude s'est transformée en fou rire et ils ont même demandé à avoir une copie de la vidéo. Cette vidéo a immédiatement été publiée sur la page Facebook du département de police de Pleasant Grove. La vidéo avait pour description. Cette vidéo est un peu dure à visionner. Malheureusement un de nos officiers de police est impliqué. Nous avons été interpellés par un gérant d'un magasin du secteur. Il s'agissait d'un comportement suspect et nous avons obtenu un enregistrement vidéo. Nous tenons à nous excuser auprès de notre communauté et à la communauté internet. Nous cherchons de l'aide pour cet officier. L'officier Bryson voulait supprimer la vidéo avant qu'elle n'arrive sur Facebook. Mais ses collègues étaient inarrêtables. Maintenant que la vidéo est virale, l'officier Bryson espère que les gens verront différemment les policiers et réaliseront que les policiers sont aussi des personnes normales. Bryson a reçu un surnom après cette vidéo. Quand il est retourné au lycée travailler, les élèves ont commencé à l'appeler « officier Nae Nae ». On a même demandé aux policiers de faire une représentation pendant un match de foot du lycée. Il a encore reproduit la chorégraphie à une autre occasion. Malgré le fait que l'officier était un peu embarrassé par sa chorégraphie, qui était déjà diffusée à travers le monde, il a également interprété la chanson au playback. Cette vidéo est devenue encore plus célèbre que sa chorégraphie de Nae Nae. L'officier est désormais une célébrité sur les réseaux sociaux et a une page intitulée « Officier Nae Nae ». Il publie des vidéos hebdomadaires et il est très apprécié par ses fans. Que pensez-vous de ses pas de danse ? Répondez sincèrement dans les commentaires. Le livreur-danseur Avoir un interphone vidéo est devenu très commun ces dernières années. Les gens mettent une caméra afin de voir qui sonne à leur porte. Par exemple, la caméra ne filme pas seulement des cambrioleurs, mais aussi des scènes drôles d'animaux, des voisins et des habitants de la maison. Les livreurs sont aussi filmés. Le plus drôle est que de nombreuses personnes ne réalisent pas qu'elles sont filmées. Sierra est une des personnes qui ont une caméra installée avec leur sonnette. En décembre, elle a fait des achats en ligne plus que d'habitude. Faire des livraisons en décembre n'est pas facile car de nombreuses personnes font des achats en cette période et les livreurs sont très occupés. Sierra était consciente de cela. Elle a préparé un paquet et y a ajouté un petit mot pour remercier le livreur. C'était décembre, le mois pour tout partager. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce que le livreur apprécie autant le geste. Il était tellement heureux qu'il s'est mis à danser et il a été filmé à son insu. Sierra est heureuse d'avoir pu rendre la journée de travail de ce livreur agréable et espère inspirer d'autres personnes grâce à cette vidéo. Avez-vous déjà filmé quelqu'un à son insu ? Ces vidéos sont de beaux souvenirs. On peut les regarder et rire. Dites-nous si vous avez déjà été dans une situation pareille. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada